Et c'est une autre fin de semaine difficile qui s'annonce sur les routes de la métropole. Samsara, il y a de nombreux chantiers encore qui vont compliquer les déplacements. Oui, tout à fait. Malgré le fait qu'il y ait moins d'entraves qu'à l'habitude, que je vous annonce normalement le week-end, eh bien, cette fin de semaine, les problèmes seront plutôt situés dans le centre-ville de Montréal, puisqu'un tronçon de l'autoroute Ville-Marie est complètement fermé à la circulation. Donc, la circulation vers le centre-ville de Montréal est plutôt difficile. Il y a également des travaux qui se font sur l'échangeur Saint-Pierre, également à l'autoroute 40, qui cause des retards pour les automobilistes. Regardons ensemble, notamment, ces tableaux qui illustrent ces entraves que vous pouvez voir apparaître à l'instant. Dans l'échangeur Saint-Pierre, la bretelle de l'autoroute 20 sera complètement fermée, donc, ce soir, minuit, jusqu'à lundi, 5 h, depuis la sortie 2 de la route 138 en direction est vers la rue Saint-Patrick et l'échangeur Saint-Pierre connaîtra une fermeture complète dimanche 23 h à lundi 5 h. Il y aura également fermeture complète de la route 136 en direction est vers le centre-ville, donc, entre la sortie 2 avenue Atwater et les entrées en provenance de la rue de la cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa. Par défaut, il y aura également des fermetures dans l'échangeur Turcot, notamment vers l'ouest, l'entrée de l'autoroute Ville-Marie provenant de la rue Lucien-Lalier sera bloquée de 5 h à 14 h, donc, cet après-midi, samedi. Et plus au nord, à Saint-Anne-de-Bellevue, l'autoroute 40 sera encore une fois fermée en direction ouest entre la sortie 41 du boulevard des anciens combattants et l'entrée suivante, et ce, durant les trois nuits consécutives du week-end à compter de vendredi. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, Véronique, on s'est rendu à l'aéroport de Montréal. Et on a parlé à quelques chauffeurs de taxi qui, on le sait, vivent cette situation-là, vivent les entraves, vivent les bouchons de circulation. Voici ce qu'ils avaient à dire. C'est pas vraiment facile, surtout que ça crée vraiment beaucoup de retard par rapport au... par exemple, quand il y a des arrivées, puis les clients doivent attendre et tout. Genre, c'est pas vraiment facile, ça crée des détours. Par exemple, aussi, ça augmente les prix, parce que comme ça crée des emboutages, bien, ça augmente les prix, par exemple, pour les Uber. C'est mal, toujours. Beaucoup de construction pour rien. C'est très difficile pour nous, parce que c'est tout d'un coup qu'on a aperçu que la circulation est complètement détériorée. Donc, bien qu'il y ait moins d'entraves sur le réseau autoroutier de la grande ville de Montréal, bien, vous avez pas fini de voir des cons oranges comme celui-ci. Bien évidemment, on vous suggère d'aller sur le site de Mobilité Montréal pour connaître les détours et prévoir vos déplacements. Et des cônes roses également, Samsara. Orange et roses. Merci, à bientôt.